Musique Cette année, la Suède vit un hiver pourri, la neige a disparu prématurément et les chemins forestiers qui mènent à Borlange, au centre du pays, sont recouverts d'un tapis de glace miteuse où émergent par endroits des veines de cailloux et de terre. Les clous qui hérissent les pneumatiques s'y cassent les dents. Personne n'y trouve son compte si ce n'est peut-être les Subaru, dont les Pirelli finissent par cracher leurs clous bien plus longtemps après que ceux des Michelin aient broyé leur pointe sur la piste. Aussi, les valeurs ont du mal à s'établir et toute cette première étape donne lieu à un affrontement entre les Subaru d'Eriksson et de Macrae, La Ford de Carlos Sainz La Mitsubishi de Tommy McKinnon Et la Toyota de Radstrom Premier gros perdant de la journée, l'allemand Armin Schwartz, qui a compromis d'entrer ses chances dans une sérieuse touchette. Nous, notre problème, ça a été une sortie de route dès la première spéciale ce matin. On a un peu répété notre erreur du Monte Carlo, mais bon, on a tordu le train arrière, il a fallu faire deux spéciales comme ça, on a perdu une trentaine de secondes sur les meilleures. Les autres s'en donnent à cœur joie sur un terrain qui ne pardonne aucune faute. On devine très tôt chez Subaru que le Suédois Kenneth Eriksson, qui n'a pas de garantie pour la suite de la saison, veut frapper un grand coup chez lui de façon à atténuer l'effet Liatti, superbe vainqueur du Monte Carlo. Car David Richards, le patron de l'écurie Pro Drive, ne se résout pas à choisir entre Liatti et Eriksson pour le volant de la seconde voiture. L'Écossais Colin Macrae demeure en lui le premier pilote malgré sa fâcheuse tendance à faire boum boum. Toute la journée, les écarts restent dérisoires et sans aucun complexe, l'Espagnol Carlos Sainz se permet le luxe de calmer les ardeurs de tous ses adversaires en prenant la tête de la course jusqu'à l'avant-dernier chrono. Le plus long, avec ses 45 kilomètres, où il abandonne d'un coup 7 secondes à cause de ses pneus. Nous avons fait quelques erreurs de pneus, j'ai perdu quelques temps. Après, dans les dernières, j'ai perdu le clou. Et sinon, le moteur, c'est toujours aussi peu performant qu'à Monte Carlo ? Pareil, c'est le même. Pour Tommy McKinnon, le champion du monde, la note est encore plus salée. Il perd ici 34 secondes et son sourire de grand timide. Aujourd'hui, ça a été jusqu'à la dernière spéciale, où j'ai perdu une demi-minute sur les Subaru. Nous avons complètement détruit les pneus et nous avons perdu la plupart des clous, si bien que nous n'avions plus aucune adhérence jusqu'à la fin. Quelques instants plus tard, ce sera encore plus grave pour McKinnon, après l'ultime épreuve spectacle de la journée au pied du tremplin de saut de Falloun. Son assistance lui change la boîte de vitesse, mais la marche arrière refuse optimément de s'enclencher et le Finlandais prend une minute de pénalisation. Si bien qu'à Borlange, à la fin de la première étape, McKinnon pointe en cinquième position à 1 minute 47 de Kenneth Erickson, le leader. Macré est deuxième à 7 secondes, puis vient Sainz à 30 secondes et Radstrom à 47 secondes d'Erickson. Le retard de Schwartz, sixième, frôle les deux minutes. Toute la nuit, la neige va tomber sur le Warmland. Une neige fine et poudreuse, sans consistance, qui ne constitue pas vraiment un handicap. C'est le même scénario que la veille qui se répète ici, et les Subarus donnent l'impression de pouvoir repousser toutes les offensives ennemies. D'autant que Macré prend la mouche et met tout le monde à distance. Il redevient donc le leader naturel d'une équipe Subaru, qui aimerait bien le voir asseoir sa position sans aucune contestation. Derrière lui, Erickson ne l'entend pourtant pas de cette oreille, et il s'active Erickson pour contester la suprématie de son leader. Carlos Sainz est là de son côté pour jouer éventuellement le rôle d'arbitre dans cette querelle de famille. L'Espagnol réalise des prodiges pour garder le contact, avec une Ford, irréprochable certes au niveau du châssis, mais trop pénalisée par son manque de puissance. McKinnon, quant à lui, fait son possible pour combler son retard, même si la fourchette de sa boîte de vitesse lui reste encore en travers de la gorge. Il n'a fait qu'une bouchée de la Toyota de Radstrom, et revient alors dans la même minute que tous ses rivaux. Et alors que l'on s'achemine vers la fin de cette deuxième étape, les deux Subaru vont connaître à leur tour quelques problèmes. Freinage pour Macré, et boîte de vitesse pour Erickson. Carlos s'est allé très vite aujourd'hui. La boîte de vitesse, bien sûr, m'a coûté un petit peu de temps, mais ce qui était plus grave, c'était d'ouvrir la route, notamment dans Trois Spéciales, où il y avait pas mal de neige molle, et j'ai été obligé de faire la trace pour les autres, qui ont trouvé un passage nettoyé, et c'est ça qui m'a fait perdre du temps. C'est comme ça que la Ford de Sainz entre en tête à Karlstadt à la fin de cette deuxième journée. Comme il y a deux ans, avant son abandon, Sainz domine la situation dans le rallye de Suède. Carlos, demain tu vas ouvrir la route, tu vas être la première voiture. Derrière l'Espagnol, ils sont encore trois à pouvoir prétendre à la victoire. Macré à 12 secondes, Ericsson à 27 secondes, et McKinnon à 54 secondes. Radstrom à plus de 2 minutes et Schwartz à 3 minutes, ne peuvent plus rien espérer. Le lendemain, tout va aller très vite du côté de Karlstadt. C'est d'abord Sainz qui fait les pots cassés, d'un choix de clous peu adapté au terrain. En Trois Spéciales, il perd la bagatelle de 38 secondes, c'est beaucoup. Mais plus encore que les pneus, c'est son moteur qui ne lui permet pas vraiment de lutter à armes égales avec les voitures japonaises. Deuxième Sainz, comme à Montecar. Si tu finis le deuxième, un peu déçu, oui. De toute façon, j'ai pensé que c'était un bon résultat pour nous. Ici, on le souhaite. Je pense qu'avec notre voiture, c'était un bon résultat. Ce ne sera donc pas un latin qui inscrira pour la première fois son nom au palmarès de cette épreuve. Ce ne sera pas non plus un anglo-saxon, car Colin McRae compromet toutes ses chances dans deux têtes à cœur ridicules. L'Écossais terminera quatrième, juste dans le sillage d'un Tommy McKinnon qui aura réalisé une course somptueuse après son incident du premier jour. Et la victoire reviendra ici à Kenneth Erickson. C'est la troisième victoire sur cette terre pour cet intermittent du spectacle, âgé de 41 ans, qui laisse éclater une joie profonde. C'est vraiment fantastique pour moi et aussi pour l'équipe, mais également pour Pirelli que j'ai découvert à mes débuts en 1975 et avec qui j'ai collaboré pour le développement des pneus. Tout a été parfait ici et je suis très heureux, vraiment très heureux. C'est Carlos Sainz qui se retrouve en tête du championnat du monde des pilotes alors que Subaru a enlevé les deux premières épreuves de la saison. Prochain affrontement au Kenya au début du mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada